Bonjour à toutes et tous, on espère que la technique ne va pas nous lâcher. Anne Tillman et moi, on est heureux d'essayer de vous présenter ce qu'on a un peu collecté comme données avec un focus vraiment pédiatrique et en essayant de revenir, il y a encore des questions. Merci. Alors, par rapport à l'accréditation, il y a une accréditation qui a été demandée. Si vous envoyez un mail à l'adresse ici, elle sera remise en fin de présentation. Votre nom, votre prénom et votre numéro inami et vous aurez l'accréditation qui sera faite dans les jours suivants. Le plan d'exposé, on va d'abord refaire un bref point sur l'épidémiologie au niveau du monde et de la Belgique. Ce sont des données en général que vous connaissez bien. Et puis, parler du diagnostic en ayant une approche un peu critique de ce que chaque outil diagnostic peut nous donner et ne peut pas nous donner. Voir les spécificités pédiatriques, le mère-enfant, un bref survol sur le traitement. On ne va pas être extensif, mais on a déjà pas mal de dia, parler de la transmission et puis conclure. Alors, en remarque préliminaire, globalement, ce qui est quand même assez frappant quand on relie toutes les études, c'est que forcément, on fait face à un phénomène nouveau et que la qualité des évidences pour sous-tendre tout ce qu'on raconte est globalement faible. Les papiers sont avec des nombres de cas relativement faibles. On manque de données et il est probable que certaines des interprétations qu'on peut faire maintenant seront contredites par la suite et que dans ce climat d'incertitude et de doute, il semble important d'essayer évidemment de ne pas nuire d'abord et de ne peut-être garder un maximum d'esprit critique par rapport à cette situation. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau du coronavirus ? Ça, c'est les dernières données d'hier soir. Presque 2 millions d'hier dans le monde. Il y a toujours des micros allumés si vous pouvez les éteindre. 125 000 décès recensés à ce jour et à peu près 500 000 personnes guéries. Vous voyez sur la carte qu'il y a vraiment une distribution mondiale avec probablement des cas en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud qui ne sont pas forcément toujours reportés de la même manière qu'ailleurs. Alors ça, ce sont les dernières données de ce matin de Belgique où on voit en haut à sur la courbe des entrées à l'hôpital que globalement, quand même, il y a un trend descendant depuis à peu près le début du mois d'avril, que le nombre de patients qui sortent de l'hôpital, c'est un peu plus difficile d'interpréter les courbes. Mais ce qui reste évidemment difficile dans de nombreux hôpitaux, c'est que le nombre de patients hospitalisés est dans un plateau légèrement descendant si on est optimiste. Et c'est la même chose pour l'usine. Ça n'augmente plus, mais ça diminue très lentement et on reste à une capacité qui est quand même pas maximale, mais qui est quand même vraiment importante. Et en bas à droite, c'est les patients sous assistance respiratoire qui eux aussi diminuent, mais assez lentement et beaucoup plus lentement que leur nombre n'a augmenté en début d'épidémie. Alors ça, ce sont aussi les données de distribution par âge dans ce qui est connu. Il y a quand même une certaine proportion pour laquelle on n'a pas l'âge, mais sur les cas actuellement, dans les moins de 20 ans en Belgique, il y a 467 cas recensés, ce qui fait 1,4 % et c'est un chiffre qui est relativement constant dans les données chinoises et américaines qu'on vous proposera un peu plus tard. Donc, la population pédiatrique au sens large n'est que peu touchée par cette infection. C'est quelque chose qu'on sait. Alors, en termes de mortalité en Belgique, il y a cette courbe vraiment très ascendante avec l'âge, avec le taux de mortalité le plus élevé chez les plus âgés dans la population et avec une mortalité dans la tranche d'âge presque pédiatrique qui est très faible. Il y a eu un seul cas rapporté. Quand même plus de, je crois qu'on est à 4 400, ça c'est la d'hier, on est à presque 4 500 cas maintenant de décès qui sont répartis de manière relativement homogène dans les régions et avec une petite prédominance d'hommes, mais avec pas mal de données qui sont inconnues. Alors, évidemment, en termes de mortalité, de case fatality rate, de mortalité intrinsèque, c'est compliqué. On n'a pas encore le fin mot de l'histoire à ce sujet. Les chiffres qu'on va donner maintenant sont complètement fantaisistes parce qu'on n'a pas des bonnes données, mais c'est juste pour illustrer le point que si on ne teste que les patients au soins intensifs, eh bien, on aura un taux de mortalité qui sera près de 50 %. Si on va, avec tous les patients hospitalisés, ça va diminuer parce que le dénominateur augmente et on va tomber à 5-10 % probablement. Si on testait ce qu'on ne sait pas pour l'instant, les ambulatoires asymptomatiques, on serait probablement avec des précautions de l'ordre de 0,5 à 1 %. Et si on testait l'ambulatoire, les asymptomatiques ou les possy-symptomatiques, on aurait probablement un taux de mortalité qui serait assez faible. Les données arriveront probablement, mais c'est juste pour montrer que le taux de mortalité dépend fondamentalement du dénominateur de cette proportion entre ceux qui meurent et ceux qu'on teste, ce qui explique parfois certaines différences nationales ou internationales, que globalement, on teste peu en Belgique et qu'il y a clairement dans cette maladie un critère d'âge dépendant. On pourrait imaginer une pyramide inversée entre la naissance et les personnes âgées. On n'a pas les chiffres, on n'a pas encore exactement la courbe, mais c'est pour illustrer l'importance de l'âge et la difficulté d'avoir un taux global. Alors, à l'UDERS, on a pour l'instant 177 patients testés et en 5 pour lesquels on n'a pas encore le résultat et on a eu 16 patients positifs, ce qui fait un taux de positivité de 9 %. Des enfants, la distribution en termes d'âge, on a eu des petits, 10 jours à 18 ans et une proportion presque égale entre les filles et les garçons. Alors, quelques dias sur les techniques diagnostiques. On a 13 ou 14 dias, c'est un peu plus technique, mais ça nous semble important pour analyser les études épidémiologiques après. On en parle beaucoup, c'est beaucoup dans la presse. Et les grandes questions finalement qu'on se pose comme infectiologue face à cette infection, c'est un, est-ce que le virus est présent ou pas ? Deux, est-ce que ce virus est vivant ou est-ce qu'il est mort ? Est-ce que c'est des traces d'ADN ou est-ce qu'il y a vraiment un virus vivant ? Est-ce que l'individu est protégé ou non ? Ça, c'est une question qui nous intéresse beaucoup, mais c'est difficile d'y répondre. Et encore mieux, ce serait de savoir si l'individu est contaminant ou non. Et on a cinq tests actuellement à disposition, un test rapide, un test PCR et une culture, tout ça sur un frottis nasopharyngé, des sérologies dont on parle beaucoup et le scanner thoracique qui est un outil aussi important. Alors, si on reprend les quatre questions, virus présent, absent, vivant, mort, individu protégé, sensible ou contaminant ou non, on voit que le test ne répond pas forcément aux mêmes questions. Virus présent, le test rapide, la PCR, la culture et le scanner peuvent répondre avec une bonne efficacité à cette question. Mais il y a des nés, le test rapide, il y a des faux négatifs, la PCR, il y a des faux négatifs et des faux positifs. La culture, elle est lente et fastidieuse et le scanner, il n'est pas spécifique du COVID-19 et c'est essentiellement des données adultes. Alors, en termes de virus vivant ou mort, le seul qui répond vraiment, c'est la culture, la culture virale et le test rapide. On peut espérer qu'il réponde mieux à cette question-là que les autres. On ne connaît pas les données pour le reste. Alors, un individu est-il protégé ou sensible ? Il y a énormément d'espoir qui est mis sur la sérologie. Notre interprétation des données actuelles, c'est que c'est vraiment une question. Il y a encore plusieurs micros ouverts, si vous pouvez essayer de les muter et de mettre votre micro sur rouge, s'il vous plaît. Et enfin, est-ce qu'un individu est contaminant ou non ? À ce stade, on n'a pas de possibilité de répondre à cette question, même si on voudrait bien évidemment. Alors, le test antigénique rapide qui est disponible au niveau du LUB, en tout cas, je ne suis pas sûr qu'il soit disponible dans tous les laboratoires, mais à Bruxelles pour les hôpitaux ULB, il est disponible. On fait un frottis nasopharyngé à un patient, on récupère le frottis. Et qu'est-ce que fait le labo ? Le labo nous extrait, pardon, le labo a identifié des anticorps qui permettent de voir si dans le prélèvement dans ce frottis, il y a des antigènes spécifiques du virus. Et donc, évidemment, c'est un phénomène qui n'est pas sujet à une amplification. Donc, on dépend terriblement de l'inoculum dans le frottis. Et c'est-à-dire que si l'inoculum est trop faible, si la charge virale est trop faible, on ne va pas réussir à détecter le virus dans le prélèvement. Par contre, le grand avantage, c'est que c'est très rapide. On a le résultat en 15 minutes et donc il y a un potentiel de déployer ce test dans les maisons de repos, dans les usines, un peu partout potentiellement. Il y a une firme belge qui a commercialisé ce test, qui a fait une validation notamment à Saint-Pierre et à la KU Leuven. La sensibilité globale n'est pas extraordinaire, elle est autour de 60 %, mais elle est plus élevée quand on observe des charges virales hautes. Donc, cliniquement, peut-être que c'est plus relevant d'avoir un antigène positif parce que ça suggère que la charge virale est potentiellement plus élevée. La spécificité est relativement bonne d'après le manuel de l'entreprise, mais elle n'a pas été testée non plus sur des panels de référence extrêmement larges. Alors, en termes d'antigènes, il y a des faux négatifs, il y a des faux positifs. Faux négatifs, pas assez de matériel. Frottine nasale, par exemple, il a démontré que le nasopharynx est le meilleur prélèvement clinique et que si on n'atteint pas le nasopharynx, la sensibilité est moindre. Une faible charge virale. Qu'est-ce que ça veut dire cliniquement ? C'est plus compliqué. Trop tôt dans le détour de l'infection, on sait qu'en général, ça devient... On n'entend plus rien. Allô ? Ça fonctionne ? Ça fonctionne de nouveau ? Ouais. Merci. Donc, défauts négatifs, défauts positifs. Ça ne pouvait pas se passer sans souci technique. Donc, le laboratoire va extraire l'ARN de tout le prélèvement, mais donc y compris des cellules épithéliales et de l'entièreté du prélèvement. Et puis, il va faire une amplification par PCR. Alors, sans rentrer dans la technique, chaque cycle d'amplification permet de doubler la quantité d'ADN spécifique du virus. Et ça permet de quantifier ça en temps réel quand on fait une PCR quantitatif. Et globalement, le nombre de cycles nécessaires pour avoir une détection optimale du virus va dépendre de la charge virale au départ. Et donc, on peut estimer s'il y a beaucoup de virus dans le nasopharynx ou moins de virus dans le nasopharynx. Faux négatif, de nouveau, pas assez de matériel. Frotinazale, c'est la même chose. Trop tôt ou trop tard dans le décours de l'infection. Et faux positif. On a peu de données pour le SARS-CoV-2, mais on a des données abondantes pour d'autres pathogènes. Ce sont des techniques tellement sensibles qu'on peut détecter du virus mort et des bouts d'ARN viraux dans des cellules humaines. Donc, garder l'esprit critique par rapport à ça et des relations croisées avec d'autres pathogènes. De nouveau, on n'a pas des données extrêmement robustes par rapport à de potentielles réactions croisées. Il y a plusieurs PCR qui ont été décrits. Alors, en termes de culture virale, toujours le même prélèvement, mais cette fois-ci, qu'est-ce que fait le laboratoire? Dans une boîte de culture cellulaire, on va avoir une couche de cellules épithéliales sur lesquelles on met une goutte de prélèvement et deux à quatre jours plus tard, on peut voir s'il y a une lise due au virus des cellules épithéliales. Et ça, donc, c'est le seul test qui permet réellement de voir qu'on a un virus vivant présent chez notre patient parce qu'il mène à une lise épithéliale. Et c'est un test qui est fait au LUB et qui nous permet d'avoir de temps en temps certains résultats positifs et qui étaient négatifs par PCR ou par antigène. Et enfin, le test sérologique dont on parle énormément dans la presse. Cette fois-ci, on envoie évidemment le sérum du patient et le laboratoire a identifié des antigènes spécifiques du virus qui sont isolés, mis sur une boîte de 96 puits. Et sur cet antigène spécifique, on rajoute le sérum du patient et on détecte la présence chez le patient d'anticorps spécifiques d'un antigène. Il y a différents antigènes qui ont été décrits et n'ont pas tous la même efficacité apparemment. Alors, de nouveau, faux négatif, faux positif. Trop tôt dans le déco de l'infection. Une énorme, et ça s'est connu depuis longtemps, variabilité individuelle dans la cinétique de développement des différentes classes d'anticorps. Et surtout aussi, particulièrement dans cette maladie-ci, encore la protection qui est inconnue. C'est-à-dire qu'on peut détecter des anticorps avec un ELISA, mais qu'on a encore que peu d'idées de leur fonctionnalité pour protéger un individu d'une infection. Il y a un papier qui est en cours là-dessus et qui donne des données intéressantes. Faux positif. Il y a le problème théorique, mais important, de protection croisée avec le coronavirus saisonnier. Et de nouveau, ce problème de corrélat de protection inconnu. Alors, la première étude sérologique qui semble assez relevante, c'est une étude publiée dans CID avec 200 plasmas analysés, 82 cas confirmés avec microbiologie positive et 58 cas probables qui sont des déficits de cas basés sur la clinique et la radiologie, mais avec une microbiologie qui est négative. L'antigène utilisé est un des deux antigènes classiquement utilisés et ils ont détecté des IGM, des IGA et des IGG. Alors, la bonne nouvelle, c'est que globalement, merci Jérôme, globalement, ils détectent pas mal des anticorps chez pas mal de patients. 85% pour les IGM, 93% presque pour les IGA et 80% pour les IGG. en suivant une cinétique qui semble intuitive, les IGM d'abord, les IGA ensuite, avec la meilleure sensibilité et les IGG ensuite. Cependant, dans les cas probables, c'est-à-dire les cas pour lesquels il y a une microbiologie négative, la plupart, 93% d'entre eux, ont des IGM positives aussi. Et donc, si on est optimiste, on peut se dire qu'il faudrait combiner des sérologies avec des tests de PCR pour avoir une sensibilité optimale. mais si on veut être critique, on peut se demander quelle est la proportion de faux positifs là-dedans et un manque de données, évidemment, historiques dans des biobanques qui permettraient d'être sûr que de la spécificité de ces anticorps. Alors, une deuxième étude publiée une semaine après dans le CID, de nouveau presque 200 patients, l'autre antigène utilisé et ils ont ici testé seulement les anticorps totaux, les IGM et les IGG. Globalement, des sensibilités similaires, un peu moindre pour les IGG, 12 patients négatifs sur 170. Mais quand on décortique patient par patient, ce qui est frappant et ce n'est pas une surprise, c'est la variabilité dans la cinétique et dans la quantité d'anticorps d'un individu à l'autre, rendant l'interprétation pour un cas individuel vraiment difficile. Et enfin, il y a un papier qui a été diffusé très récemment, qui est en cours de review dans le New England, donc il n'est pas encore reviewé, donc à prendre avec prudence, mais c'est un très beau papier, 175 patients, confirmés, trois antigènes de cette protéine en forme de chou-fleur comme ça. Et pour vraiment de manière intéressante, ils ont fait un test de fonctionnalité. Donc, ils n'ont pas seulement dosé les anticorps, mais ils ont utilisé un modèle viral pour voir si ces anticorps permettaient d'inviter l'infection par un pseudovirus. Et ils ont une bonne corrélation entre le taux d'IGG et la fonction neutralisante de ces anticorps. De nouveau, une grande variabilité de titres en fonction des patients, mais avec une corrélation nette avec l'âge, plus d'anticorps chez les personnes âgées, dits négatifs que vous voyez ici, une corrélation avec la CRP, plus haute est la CRP, plus haut élevés étaient les anticorps, et une corrélation négative avec probablement l'immunité cellulaire, en tout cas avec le taux de l'infocyte. Et donc, les interprétations qu'on peut faire, c'est le tiers de patients qui avaient les titres les plus bas, pourraient potentiellement ne pas être protégés ou avoir des titres bas, mais en même temps, cliniquement, ils n'ont pas eu un décor de maladie différent des autres. Donc, rendant l'interprétation difficile, évidemment, un des autres aspects de cette étude, le potentiel, on en a entendu parler de la thérapie en utilisant des sérums de patients qui sont guéris de leur coronavirus. Et donc, ils suggèrent potentiellement que, évidemment, ceux qui ont le plus d'anticorps seraient les meilleurs donneurs pour des thérapies de ce genre. Alors, si on veut être critique, ils ont exclu des patients les plus sévères, ils n'ont pas testé les IGM, ils n'ont pas testé les JIGA et ils n'ont fait aucune corrélation avec la charge virale. Donc, pour conclure, pour les tests sérologiques, on a un ministre qui s'est chargé de conclure pour nous. Il a d'abord dit que c'était un brûle chinois et que ça ne servait à rien. Et puis, en gros, il a dit que c'était vraiment une très bonne stratégie pour le déconditionnement. Et nous, on a l'impression qu'on est quelque part entre les deux, que c'est vraiment une priorité de recherche. C'est extrêmement important de développer ces études. Et il y a des projets d'études qui sont en cours dans notre réseau et c'est extrêmement positif. C'est clairement indispensable au niveau populationnel pour voir globalement en Belgique quel est le taux d'anticorps et essayer de comprendre où on en est dans l'infection, mais que c'est à ce stade ininterprétable au niveau individuel et que donc on ne peut pas l'utiliser aujourd'hui pour prédire qui peut aller travailler quelque part ou poser ce genre de questions. Alors, enfin, le dernier test, c'est le scanner thoracique. Et donc, ça, j'ai repris juste, on a repris juste une étude. Il y en a beaucoup, mais celle-ci est assez élégante parce qu'elle a pris 220 patients et elle a comparé parce que la grande critique qu'on peut faire, c'est que les lésions au scanner sont spécifiques et qu'il faut être su que ce n'est pas dû à d'autres virus. Et dans cette étude-là, ils ont fait des pannels respiratoires avec un groupe Covid-19 et un groupe autre virus. Et puis, ils ont montré les scanners à sept radiologues de deux nationalités différentes avec une sélection aléatoire des images. Et globalement, la sensibilité est vraiment bonne, de 72 à 94%. Et la spécificité, elle va de 24 à 100%. Mais en fait, un des radiologues était peut-être un peu optimiste dans les capacités du test et était à une spécificité assez basse, mais les six autres étaient à des spécificités de 88 à 100%. Donc, c'est en partie un opérateur dépendant, mais ça reste vraiment un très bon outil dans l'attirail diagnostique qu'on a dans cette maladie. Et les meilleurs signes, c'est la distribution périphérique des lésions, l'opacité envers des poly et l'épaississement vasculaire, avec des différentes statistiques entre le Covid-19 et les autres virus. Mais vous voyez quand même qu'isolément, chacun des signes n'est pas complètement spécifique du Covid-19. Donc, de nouveau, excellent outil, mais à utiliser avec esprit critique. Et l'autre problème, c'est que ce sont presque exclusivement des données adultes. Il y a quelques données éparses pédiatriques, mais elles sont vraiment très, très faibles à ce stade. Alors, au niveau pédiatrique, clinique pédiatrie du Covid-19, on va juste reprendre quelques études que vous avez certainement vu. L'étude du New England du 25 mars, qui reprend les données chinoises, avec 1% des cas en Chine qui ont moins de 10 ans. On était à 1,4 en Belgique. 12% des enfants testés qui sont positifs. À l'UDF, on est à 9%. Et alors, ce qui est vraiment différent des adultes, c'est qu'ils ont moins de fièvre. Donc, seulement la moitié, un peu moins même dans cette série, ont de la fièvre. Et donc, un taux d'infection asymptomatique fréquent. Un décès dans cette série, avec une causalité du Covid-19 qui était définie comme possible. L'autre papier qui est plus récent des États-Unis, 2600 cas pédiatriques, une distribution d'âge qui est assez similaire à ce qu'on connaît, avec beaucoup de petits et puis surtout des adolescents. 1,7% des cas aux États-Unis ont moins de 18 ans, une petite majorité de garçons. La plupart ont une exposition à la maison qui a pu être confirmée. La fièvre tout est disponée. Et le tableau classique n'est présent que chez 73% des enfants. Et de nouveau, seulement la moitié ont de la fièvre. En termes d'hospitalisation, il faut prendre ces chiffres avec un peu de nouveau d'esprit critique parce qu'il y a beaucoup de pertes de données dans cette série. L'hospitalisation chez les enfants varie de 6 à 20% et à l'usine de 0,6 à 2%. Trois morts dont la causalité est en cours d'analyse et ne conclut pas dans l'article. Analyse prudente car de nouveau, de nombreuses données sont en forme. Enfin, c'est concordant par rapport aux autres tableaux et ce qu'on observe chez nous. Et enfin, une autre étude assez intéressante seulement sur 36 enfants, mais qui compare notamment le tableau clinique du COVID-19 chez l'enfant avec celui chez l'adulte et puis avec le SARF et la chaînée chez l'enfant. Et si on regarde juste les cas sévères, la chaînée et le SARF, c'était à peu près à 20% de cas sévères chez l'enfant. Le COVID-19 chez l'adulte était à 23%, mais chez l'enfant est à 0%. Donc, montrant vraiment une différence de tableau. Donc, on est tous bien informés maintenant. Alors, ce qui semble relevant aussi dans cet article, c'est de montrer que presque la moitié des enfants sont asymptomatiques. Et donc, ça pose la question des cas sévères, en fait, de tous nos propis positifs, de savoir si une proportion d'entre eux ne sont pas potentiellement infectés aussi par autre chose et quelle est l'éthiologie réelle du COVID-19 là-dedans. On ne sait pas complètement répondre à cette question pour l'instant. Et je vais passer la parole à Anne. C'est parti. C'est parti. Voilà, voilà. Du son, du son. C'est bon ? Ok. Je recommence. Donc, on va enchaîner maintenant avec la transmission en air en france, qui est évidemment quelque chose qui nous intéresse beaucoup et qui nous concerne directement en pédiatrie. Il y a énormément de piquets de reports qui ont été rapportés et qui continuent à être rapportés. J'avais trouvé ici, Paris Vignettel, qui résumait dans un journal avec un impact facteur assez bon d'1.5, un peu tout ce qui avait été sorti jusqu'au début avril. Donc, il rapporte 13 cases de reports avec entre 1 et 11 nouveaux-nés par papier. Ça concernait 64 femmes enceintes. En gros, c'était bonne évolution des nouveaux-nés. Personne n'est vraiment très malade. Pas d'excès de prématurité. Donc, des données assez rassurantes, comment est-ce qu'on appuie depuis le début. Alors, il y a deux nouveaux-nés, selon eux, qui ont été testés positifs à 36 heures de vie, ce qui est le plus tôt qu'on ait pu avoir jusque maintenant. Et quand on se penche un petit peu plus sur ces deux cas... C'est bon, ça marche ? Excusez-moi, c'est moi qui appuie sur le bouton sans faire extrait. Et donc, ces deux nouveaux-nés testés positifs à 36 heures de vie, quand on reprend un peu les données de près, on voit qu'ensuite, ça vient de deux articles. Le premier est un case report qui parlait uniquement de ce nouveau-né qui était malade et dit que ce bébé est né dans un hôpital, donc l'hôpital de Tangji en Chine, le 1er février 2020. Puis, en fait, le deuxième article est un article qui rapporte sept cas reprenant des patients nés dans le même hôpital. Et finalement, quand on recoupe les données, en fait, c'est le même patient. Et alors, si on veut continuer encore un peu plus loin, c'est quand même des bonnes... C'est quand même souvent des bons papiers. Désolée, la souris... Merci. 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 Les衛 Semopedic. Voilà... Et loin d' pearlytes sont tout à peu grou levels, autant, une beauté des effets délétères ont été décrits chez les animaux... Évidemment il s'agit d'effet in vitro, mais clair, récupérer actions sur le résultat d'essentiels air endetivir et chloroquine. Merci. 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 un petit peu ce qu'on entendait par études chinoises. Et donc, l'étude dont on parle en plusieurs papiers, c'est celle de Gao et Tal qui date du 19 février. Et alors, quand on prend cette étude, en fait, c'est juste une page à quatre qui résume finalement apparemment des données. On ne sait pas très bien d'où elles viennent. Mais donc, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a des résultats de plus en patients qui ont montré que la chloroquine phosphate était supérieure au traitement contrôle. On ne sait pas non plus combien de contrôle y avait. Ça inhibait les exacerbations de pneumonie, ça améliorait les images pulmonaires, ça augmentait la négativité de la présence virale dans les PCR et ça diminuait la durée de la maladie, according to the news briefing. Donc, c'est la seule évidence qu'ils nous donnent. C'est quand même un peu ténu. Et donc, finalement, l'étude que tout le monde connaît, du professeur Raoult et de son équipe, donc les Français de Marseille, qui datent du 20 mars et qui, eux, disent l'hydroxychloroquine et l'azithromycine dans une étude clinique non randomisée. Donc, finalement, de quoi s'agit-il? Donc, ça a vraiment l'air très intéressant d'un premier abord. Donc, le but de leur étude, c'était de voir quelle était la clairance du virus au niveau des sécrétions nasopharyngées. Donc, le but n'était pas du tout une évolution clinique. C'était vraiment le virus est-il présent? Le virus n'est-il plus présent quand on traite, quand on ne traite pas? Donc, il y a deux groupes de patients. Un groupe de patients qu'on traite avec de l'hydroxychloroquine. Donc, c'est un groupe de 26 patients uniquement dans leur centre à Marseille. Et parmi ces 26, il y en a six qui sont perdus par la suite au follow up. Trois qui sont transferés à l'usine, un qui est décédé, un patient qui décide de quitter l'hôpital et encore un qui arrête le traitement pour des motifs de nausés. Et alors, parmi ces 26 patients, il y a six patients chez lesquels on décide d'ajouter l'hydromycine. C'est tout ce qui est écrit dans le papier pour prévenir les infections bactériennes. On ne sait pas très bien pourquoi ces six-là et pas les autres. Et alors, le groupe contrôle est fait de patients qui refusent de participer, donc qui refusent de prendre le traitement et de patients qui sont enrôlés dans les autres sites que le site de Marseille, donc à Nice ou encore dans d'autres villes du sud de la France. Donc, on sait qu'au niveau de ces contrôles, ils sont plus jeunes que les patients qui sont traités. Donc, les contrôles ont en moyenne 37 ans et les traités ont en moyenne 51 ans. Or, on sait que l'âge des patients a un rôle sur la charge virale. Et donc, ce qu'ils montrent, c'est qu'au J6 post-inclusion et post-traitement ou pas-traitement, 70% des patients sont virologiquement guéris, comme ils le disent dans leur article. Ça veut dire que quand ils font des frottines à dos pharyngés, ils ne retrouvent plus la PCR négative. Donc, 70% chez les traités versus 12% de virologiquement guéris dans le groupe contrôle. Et donc, Cocorico, c'est formidable, c'est merveilleux, on l'a trouvé. Alors, voici le schéma qui illustre un petit peu leur étude. Donc, vous avez en noir le groupe contrôle. Vous avez en bleu le groupe traité uniquement par hydroxychloroquine et vous avez en vert, vous voyez vraiment une belle pente hydroxychloroquine et azithromycine. Ça a vraiment l'air de fonctionner comme ça sur le schéma. Le petit problème qu'il y a avec cette étude, c'est qu'il y a pas mal de facteurs confusionnels et de biais. Donc, tout d'abord, on peut leur reprocher le petit nombre de patients et la non-randomisation. On peut aussi dire que dans le contexte actuel, c'est quelque chose qui aurait pu leur être pardonné, qu'on aurait pu faire d'autres études par la suite. Le aim point en lui-même est un peu critiquable aussi. Donc, en vrai, ce qui nous intéresse en clinique, c'est de voir comment vont nos patients. Après, de savoir si les PCR sont positives ou négatives, ça nous intéresse moins. Il y a quand même pas mal de débats pour savoir si la clinique grave est liée vraiment au virus directement ou plutôt à une réaction exagérée du système immunitaire. Donc, évidemment, ça, c'est pas du tout pris en compte. Le fait également que ce soit un centre unique, les patients qui sont traités, c'est uniquement à Marseille, aucun ailleurs. Et alors que le refus de participer, ça nous inclut dans le groupe contrôle, ça peut être critiquable également. Donc, les biais également, c'est que quand on regarde, en fait, dans les addendums qui sont pas directement dans l'article, mais qu'on peut retrouver sur leur site, c'est que les patients qui sont traités par l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, en fait, avaient des charges virales plus basses à l'inclusion. Donc, il y a un grand tableau avec des charges virales plus basses à l'inclusion. En plus, il n'y a pas, donc, quand on teste une PCR, on peut avoir un résultat soit quantitatif où on a une charge virale, soit qualitatif où c'est juste positif ou négatif. Et donc, pour toutes celles où on a des résultats quantitatifs, on voit que les charges virales sont plus basses à l'admission pour ces patients qui répondent soi-disant mieux. Alors, ils n'ont pas non plus fait corrélation selon la charge virale lors de l'inclusion et la charge virale à la fin. Donc, on peut quand même raisonnablement penser que ceux qui ont déjà une charge virale plus basse au début vont plus vite négativer leur charge virale également. Et alors, finalement, ils ont exclu les décès, les transferts usis, les arrêts de traitement, quelle que soit la raison. Ça aussi, normalement, c'est pas quelque chose qu'on est supposé faire. Il faut tenir en compte de tout ça, évidemment. Donc, ce que le schéma que vous voyez ici, c'était une illustration d'un édito. Et donc, c'est les occurrences de recherche de traitement hydroxychloroquine au niveau de Google. Donc, pas sur PubMed, mais de Google. Et vous voyez qu'avant le 17 mars, finalement, on n'en parlait pas beaucoup. Le 17 mars, il y a l'étude qui sort et puis il y a un petit pic au niveau des recherches sur Internet. Et puis après, mais que se passe-t-il autour du 20 mars? 13 conférences. C'est ce cher Trump, évidemment, le scientifique en chef. Donc, hydroxychloroquine et azithromycine as a real chance to be one of the biggest game changers in history of medicine, tout en subtilité et en finesse. Et là, ça décolle. Tout le monde en parle à tout le monde. Donc, il y a pas mal d'éditos qui sont sortis et qui sortent encore actuellement dans de grands journaux pour vraiment essayer d'attirer l'attention des cliniciens sur le fait qu'il manque clairement de données scientifiques. On sait pas exactement ce qu'on est en train de faire. C'est pas certain que ces traitements fonctionnent. Et il faut vraiment... Il y a un problème avec un micro. Donc, des éditos qui sortent dans les grands journaux pour vraiment essayer d'attirer l'attention des gens, essayer de... sur le danger de traiter sans inclure les patients dans des études randomisées contrôlées. Donc, ici, dans les Annals of Internal Medicine, dans le BMJ, même remarque aussi. Dans le CID, même remarque également. Donc, tout ça pour dire que, oui, peut-être que c'est efficace ou peut-être que ça ne l'est pas. Peut-être que ça fonctionne ou peut-être que ça a même un effet délétère. Mais pour le moment, il n'y a vraiment pas d'évidence scientifique pour pencher d'un côté ou de l'autre. Alors, je vais maintenant vous parler un peu d'épidémiologie et de transmission. Donc, par rapport aux durées d'incubation... Donc, les durées d'incubation ont été calculées en fonction de différentes études qui rapportent entre 10 cas et 291 cas. Mais vous voyez, en moyenne, c'est toujours un peu la même chose. C'est entre 4 et 6 jours. Et ici, l'OWER a fait une méta-analyse en reprenant un peu toutes ces données et en analysant quelle est notre marge de manœuvre avec la quarantaine de 14 jours qui a été fixée, qu'est-ce qu'on manque en fait. Et donc, avec la quarantaine de 14 jours, on peut espérer que sur 10 000 patients, 101 vont développer des symptômes au-delà des 14 jours de quarantaine recommandés. Donc, on est assez bon au niveau de cet intervalle de quarantaine, finalement. Alors, le deuxième élément qui est important à connaître, c'est le R0. Donc, R0, qu'est-ce que c'est ? C'est le nombre moyen attendu de nouveaux cas infectés qu'un individu infectieux moyen, pendant sa période infectieuse, va pouvoir atteindre. Et ça, c'est dans une population entièrement constituée de susceptibles. Donc, c'est vraiment un cas qui s'applique au SARS-CoV-2, puisqu'a priori, la population entière était susceptible avant que tout ça ne commence. Donc, PARC, ici, a refait aussi une méta-analyse en reprenant un peu toutes les études qui avaient calculé ce R0. Donc, il est évident que le R0, si on le calcule dans un contexte, comme le Nouvel An chinois, où tous les gens ont énormément de contacts les uns avec les autres, il va être plus élevé que si on le fait au milieu d'un bois, avec des gens qui n'ont aucun contact les uns avec les autres. Mais donc, en reprenant un petit peu toutes ces études, vous voyez que ça va de 2 jusqu'à 7. Donc, si vous êtes malade, a priori, vous allez pouvoir contaminer entre 2 et 7 personnes. Et ça, c'est dans un contexte de vie réelle, s'il n'y a pas d'interventions particulières qui sont implémentées. Et avec ce R0 entre 2 et 7, vous voyez ici, final attack size, ça veut dire que la population entière, donc entre 7,5 et 100 % de la population complète, va finir par être infectée à la fin de l'épidémie. Et donc, ça, c'est s'il ne fait rien. Et donc, que peut-on faire justement ? Je pense que tout le monde a entendu aplatir la courbe à peu près 6000 fois durant les dernières semaines. Et donc, aplatir la courbe, c'est quoi finalement ? Essayer de modifier ce R0. Donc, le R0 d'un virus propre, il est lié aux propriétés du virus et en soi, on ne peut pas le modifier. En fait, il n'y a pas de vaccin non plus, donc on ne sait pas jouer sur la susceptibilité de la population. Mais donc, ce qu'on peut faire finalement, ce sont les actions collectives. Donc, le lavage des mains, l'isolement des cas symptomatiques, le confinement lui-même et la distanciation sociale. Et donc, qu'est-ce qu'on espère faire en faisant ça ? C'est de jouer sur le R0 de manière un peu artificielle en le faisant diminuer pour qu'une personne infectée infecte moins d'une personne et qu'on arrive à faire infléchir, à faire diminuer cette pente. Et donc, alors, on se retrouverait avec une pente beaucoup plus plate, avec un système de soins plantés qui est capable de prendre en charge tous les nouveaux malades qui se présentent. Et à ce moment-là, soit la nouvelle courbe aplatie à la même aire que la courbe pointue. Et donc, à ce moment-là, toute la population est infectée quoi qu'il arrive à la fin. Soit finalement, les mesures sont tellement bien prises que tout le monde n'est pas infecté à la fin. Et donc, ce qu'on craint un petit peu, c'est que quand on sort du confinement, on a une belle courbe qui commence à défendre et hop, on a une deuxième vague qui arrive plus tard. Et donc, c'est pour ça qu'il y a tellement de craintes par rapport à la sortie du confinement lui-même. Donc, les données suivantes que je vais vous présenter, c'est par rapport à la transmission interhumaine. Donc, pour maintenant, on est tous convaincus qu'il y a des transmissions interhumaines. Mais au début, ce n'était pas tout à fait certain. Donc, le premier papier ici, c'est le premier papier qui a décrit en fait une transmission entre personnes. Donc, au début, on savait que c'était surtout lié au marché de Wuhan. On avait beaucoup parlé des animaux qui y étaient présents. Et ce n'était pas encore très clair pour tout le monde si, oui ou non, les gens entre eux étaient capables de s'infecter. Donc, c'est l'histoire d'une famille de Hong Kong qui va visiter sa famille à Wuhan. Pas de chance, ce n'était pas la bonne période pour y aller. Et à Wuhan, leur famille de Wuhan était déjà malade. Donc, en rouge, vous voyez que c'est les contacts qu'ils ont eu. Chaque ligne représente une personne qui vient de Hong Kong. En rouge, c'est la période où ils ont eu des contacts avec la famille de Wuhan malade. Et ici, c'est le moment où ils rentrent à Hong Kong. Donc, vous voyez toute cette partie où ils ont des contacts avec les malades. eux-mêmes finissent par tomber malade. Et en rentrant à la maison, ils sont en contact avec une personne qui, elle, n'a pas voyagé. Qui finit également par tomber malade alors qu'elle n'a été en contact qu'avec ceux qui étaient partis à Wuhan et qui sont revenus. Donc, c'est vraiment une double contamination. Les Hong Kongais qui sont contaminés par les gens du Wuhan. Et après, les gens d'Hong Kong sans voyage qui sont contaminés par les gens qui ont séjourné en Wuhan. Alors, par la suite, il y a différents clusters qui ont été décrits. Donc, cette étude qui est vraiment pas mal, c'était une étude dans le Lancet du 16 mars à Singapour. Ils ont vraiment essayé de pister tous les cas positifs et tout l'entourage de ces cas positifs aussi. Donc, ils décrivent trois clusters. Le premier, c'est un tour opérateur. Donc, c'est un tour opérateur qui organise des voyages à Singapour, principalement avec des touristes chinois. Puis, l'organisateur tombe malade et deux touristes après un voyage tombent malades aussi. Puis, rapporte que pendant ce voyage-là, il y avait d'autres touristes qui étaient symptomatiques, mais ceux-là, on ne les retrouve pas. Ils sont rentrés en Chine. Donc, ce tour opérateur a l'habitude d'aller dans un magasin de produits pour le corps et dans une bijouterie. À chaque fois qu'il fait son tour, il va au même endroit. Et donc, dans ces deux magasins, il y a quatre vendeurs qui sont malades dans le magasin de produits pour le corps. Puis, ils décrivent vraiment qu'en fait, ils appliquent de la crème sur la peau du client directement sans lavage des mains entre les contacts avec les personnes. Et alors, une vendeuse dans une bijouterie, elle aussi, avec des contacts directs décrits avec les patients atteints. Puis, dans les 39 cas proches de tous ces cas positifs qui sont suivis par la suite, il y en a trois qui sont retrouvés secondairement. C'est le domestique, le fils et le mari d'une des vendeuses qui étaient atteintes dans le magasin de produits pour le corps. Et donc, quand il dit qu'on suit les contacts prolongés, ça veut dire qu'un sang prolongé, mais qui n'est pas défini, à moins de deux mètres d'un patient positif. Donc, le deuxième cluster que les gens de Singapour décrivent, c'était dans un business meeting. Donc, de nouveau, chaque ligne est impatient. Les petits traits de couleur que vous voyez ici, c'est soit un dîner, soit des jeux de team building, soit encore un lunch. Mais à chaque fois, en tout cas, on décrive de nouveau des contacts directs. Le jeu des team building, c'était vraiment des contacts directs entre les personnes. Et les banquets, comme les buffets, c'est des gens qui étaient assis à la même table, qui ont parlé ensemble pendant une durée prolongée. Et donc, là, de nouveau, on voit qu'il y a plusieurs personnes qui tombent malades suite à ce meeting. Un qui était déjà malade, donc le B4, qui était déjà malade pendant le meeting en lui-même. Probablement que c'est lui qui a contaminé les autres. Et suite à ce meeting, notamment, il y a quatre personnes qui tombent malades en plus de la personne des quatre. Mais en plus de ça, les gens rentrent chez eux. Le B1 va contaminer deux autres personnes avec qui il a passé du temps à ce niveau-ci. Et le B7 part en voyage en France et lui, il contamine 13 autres personnes qui partaient en voyage avec lui. Pas de chance, ça n'était pas bien calculé. Et donc, à Singapour même, il continue à surveiller 153 contacts proches des gens qui sont restés à Singapour. Et ces gens sont placés en quarantaine. Et en plus de ça, ils ont suivi le personnel de l'hôtel. Et parmi les personnels de l'hôtel, il n'y a eu aucun symptomatique. Donc, finalement, de tous ces cas positifs, il y a seulement les gens en France, en Espagne et dans le UK, plus ceux en Malaisie qui ont été testés positifs secondairement. Mais dans les 153 contacts proches restés à Singapour parce qu'il n'y avait pas de cas positifs supplémentaires. Et alors, le dernier cas, c'est un cluster dans une église avec beaucoup moins de patients. Donc, cinq patients décrits. Trois qui se suivent avec une chaise partagée à un moment. Donc, de nouveau, en tout cas, un objet avec un contact direct qui a été partagé. Et alors, C1 et C2 étaient au même endroit, au même moment. On ne sait pas très, très bien quels étaient les contacts qu'il a pu avoir. Ça, ils ont essayé de trouver, mais ils n'ont pas réussi. Mais de nouveau, ils ont tous été malades au moins trois jours après être allés dans cette église. Donc, il est tout à fait possible qu'en fait, le contaminateur était quelqu'un d'autre qu'on n'a pas réussi à trouver. Et donc, à nouveau, ils ont repris tous les contacts proches de ces cinq patients. Il n'y a aucun cas secondaire qui a été rapporté. Et ils ont recontacté toutes les personnes, en tout cas, qu'ils ont pu contacter, qui étaient présentes dans l'église. Je pense que ça représente une cent cinquantaine de personnes. Et parmi tous ceux-là, pas ce qu'il y a retrouvé non plus. Après, il y a un autre cluster qui a été décrit aux États-Unis. Donc, une patiente qui était 63 ans, elle avait séjourné à Lyon. Elle revenait aux États-Unis. Elle commence à avoir des symptômes à son retour aux États-Unis. Elle vit avec son mari. Elle dort avec lui. Elle mange avec lui. Et ses symptômes à elle débutent quelques jours après son retour. Puis, sept jours après elle, son mari commence à avoir des symptômes également. Donc, tous les deux sont pris en charge à l'hôpital. Et ils continuent à avoir des contacts dans la communauté avant d'être pris en charge à l'hôpital. Donc, ce qu'ils ont fait, et c'est assez sympa, ils ont repris tous les contacts au niveau du personnel de soins de santé, plus au niveau de la communauté que ces deux patients ont eu. Ils ont stratifié en haut risque s'il y avait vraiment eu des contacts proches et prolongés, ou haut risque pour le personnel de soins de santé s'il y avait des contacts sans moyens de protection. Et puis, tous ces cas, autant dans le personnel de soins de santé que dans la communauté, il y a eu zéro cas secondaire. Donc, le petit 1 que vous voyez, en fait, c'est le mari de la femme qui est contaminé par elle. Donc, c'est le seul cas positif. Tous les autres sont négatifs. Alors, finalement, on parle beaucoup de contagion par personne asymptomatique. Et ce papier-ci, dans le New England du 5 mars, était un des premiers à le décrire. Donc, c'est une patiente chinoise qui vient pour business en Allemagne. Elle a eu une réunion de plusieurs jours avec son partenaire. Puis, elle rentre en Chine. Dans l'avion vers la Chine, elle commence à développer ses symptômes. Et quelques jours plus tard, son business partner allemand commence à avoir des symptômes lui aussi. Mais avant que lui-même n'ait des symptômes, il a eu des réunions avec d'autres en Allemagne. Et ces autres en Allemagne qui ont eu des contacts avec lui avant qu'il n'ait des symptômes, sont malades quelques jours plus tard également. Donc, c'est double contact chez une personne asymptomatique avec des malades par la suite. Donc, ce qui est quand même intéressant, et ça a été rapporté par d'autres aussi. Vous voyez, j'ai mis d'autres papiers en dessous où ils décrivent le même genre de choses. Mais à chaque fois, ils décrivent des personnes asymptomatiques qui en contaminent d'autres, mais avant qu'elles-mêmes ne deviennent malades. Donc, ce ne sont pas des transmissions par des personnes qui sont des porteuses asymptomatiques et qui restent tout à fait asymptomatiques par la suite. Ces gens finissent par tomber malades. Donc, il est possible que la transmission se fasse pendant les quelques jours avant l'arrivée des symptômes, comme c'est décrit pour d'autres infections virales. Donc, finalement, toutes ces études nous montrent qu'il y a quand même un contact rapproché et relativement prolongé qui est nécessaire pour être contaminé. Ça suggère plutôt une transmission par contact, probablement une transmission par goutelet également. Et donc, la grande question, évidemment, et c'est là tout le débat, surtout avec la pénurie de masse actuellement, c'est qu'en est-il de la transmission aérienne ? Il y a eu une étude qui est sortie dans New England mi-mars et qui a fait pas mal parler d'elle. Et donc, dans cette étude-là, ils avaient pris une culture virale avec une concentration connue de virus. Donc, c'était 10 exposants 5. Donc, 10 exposants 5, c'est plus ou moins la concentration qu'on trouve quand on fait des frottis nasopharyngés chez les personnes qui sont malades au moment où elles ont le plus de charge virale dans leur sécrétion nasopharyngée. De ce liquide-là, ils ont fait une nébulisation grâce à l'appareil que vous voyez sur la photo. Et par la suite, ils ont fait ça dans des petites pièces bien fermées, sans courant d'air, sans rien du tout. Et donc, par la suite, ils ont fait des prélèvements d'air chaque heure pendant simplement 3 heures et ils ont retrouvé le virus en suspension dans l'air dans cette pièce fermée avec les aérosols artificiels pendant 3 heures après, avec quand même une diminution d'un log entre le moment où les aérosols ont été faits et 3 heures plus tard. Mais donc, la question, c'est est-ce qu'un patient est capable d'aérosoliser ? Donc, il y a une seule étude que j'ai réussi à retrouver dans le JAMA du 4 mars qui a fait des prélèvements d'air et de surface dans la chambre de 3 patients. Donc, c'est une lettre à l'éditeur. Ils sont assez chiches en détail. Mais en tout cas, on sait qu'il y a des prélèvements d'air qui ont été faits, au minimum 3, dans des endroits différents de la chambre. Pas moyen de savoir si c'est les 3 patients chez qui on a fait des prélèvements d'air ou seulement un. En tout cas, tout ce qu'ils disent, c'est que tous les prélèvements d'air sont négatifs. Par contre, il y a une contamination super importante de tout ce qui est surface au niveau de la chambre de ces patients. Mais donc, est-ce qu'il y aurait des facteurs éventuellement qui pourraient influencer l'aérosolisation ? Est-ce que le fait d'être un adulte ou un enfant, est-ce que les asymptomatiques sont capables d'aérosoliser ? Est-ce que la durée varie ? On pourrait aérosoliser au début, mais plus à la fin ? Combien de temps ça pourrait durer ? Est-ce que les procédures aérosolisantes de type intubation peuvent éventuellement, elles, créer de manière un peu artificielle des aérosols ? Et alors, en plus de ça, quelle est la dose infectante ? Donc, c'est joli de créer des aérosols, mais si de toute façon, la quantité dure, c'est trop faible, je peux pouvoir désinfecter. Ça nous intéresse aussi. Donc, à cette dernière question, je n'ai pas encore trouvé de cober, mais si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Et alors, ce qu'on aimerait faire, donc c'est une étude qu'on va commencer bientôt, c'est d'essayer de voir si on retrouve dans l'air autour du patient, en fonction des procédures qui sont faites à ce patient, des particules virales. Donc, c'est une étude qui serait faite sur Luderf et sur Brugman, selon les symptômes et selon la durée depuis l'admission à l'hôpital du patient, selon les actes en décours, donc VNI, les lunettes IFLO, le fait de faire un aérosol. Donc, tout ça, c'est des potentielles procédures aérosolizantes, bien qu'elles soient quand même pas mal contestées. Et alors, on fait des prélèvements avec cette machine qui est comme un petit aspirateur, en fait, avec un filtre. Et le filtre est capable de collecter les particules virales. On fait des prélèvements à 50 cm, 1,50 m et 2,50 m de la bouche du patient. Et on aimerait corréler les trouvailles qu'on va avoir avec la charge virale qu'on trouverait au niveau des voies aériennes du patient au moment où on fait le prélèvement. Donc, en conclusion de tout ce qu'on vient de vous présenter, le SARS-CoV-2, ça reste un défi inédit. Il n'y a pas encore beaucoup d'infectiologues ou d'hygiénistes qui aient eu à affronter ça dans leur carrière. Il y a beaucoup de questions auxquelles on doit répondre avec très peu de données disponibles. Il y a très peu de données robustes. Il faut essayer de garder un esprit critique par rapport à tout ce qui est dit dans les médias, mais aussi dans les recommandations qui sont faites par les sociétés savantes. Quand on essaie de gratter un peu derrière, finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas grand chose. Et alors, beaucoup de matière à réflexion encore. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci.